Comment avez-vous trouvé le couronnement de Charles III ? Déjà, avez-vous regardé ? Oui, j'ai regardé, attentivement, parce que c'était une nécessité, c'était un événement planétaire. Et je ne vous cache pas que j'ai trouvé ce spectacle extrêmement déprimant. Et je me suis demandé pourquoi c'était déprimant à tel point. Alors je vais vous donner la réponse parce que je pense que ce qui est important, c'est de bien savoir ce qu'il y a derrière ce qu'on regarde. Donc, suivant ce qu'on regarde, suivant le regard que l'on porte sur l'objet qu'il fait en soi, on éprouve du bonheur, de la tristesse, de la colère. Pour autant, pour ce faire, il faut une grille de lecture. Alors je vais vous la donner assez rapidement. Ce qu'on nous a joué, c'est du grand spectacle avec Charles III, avec 2 milliards, dit-on, plus de personnes pendues à ce spectacle. Donc là d'abord, chapeau ! Quelle force, quelle puissance, quelle magie, allais-je dire ? Mais magie noire ou magie blanche ? Oui. Et surtout, on se demandait... Enfin, tout le monde pense que le royalisme n'intéresse personne, mais en fait, 2 milliards de personnes, c'est beaucoup. Alors justement, là, on touche à l'essence du pouvoir, qui est le prestige. Pourquoi, lorsque le président Macron reçoit quelqu'un à l'Élysée, a-t-il des uniformes anciens ? Parce que justement, le prestige est dans l'autorité venant du passé. Donc cette idée qu'on ne s'est pas inventée soi-même, mais que notre autorité vient d'un acte fondateur, que ce soit, évidemment, le baptême de Clovis ou un autre, c'est ce qui donne l'autorité. L'autorité de l'événement fondateur. Or, ce grand spectacle, donc, il y a 3 temps. Là, je vais utiliser la méthode de Pythagore, qui dit qu'il y a le verbe qui exprime, le verbe qui cache et le verbe qui signifie. Donc, ce qui a été exprimé, c'est un très grand spectacle d'un peuple, d'un Commonwealth, uni autour d'une figure du couronnement de Charles III. Et donc, nous éprouvons tous, en voyant ce spectacle, c'est beau, c'est puissant, je ne parle pas des quelques petits opposants. Et quel prestige, on s'est dit, quelle puissance ! Tout marche de manière extraordinaire, beau carrosse, belle cérémonie, beau texte. Et donc, le net homme se dit, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Et alors, le premier temps, c'est, est-ce le modèle de politique idéale ? Et le téléspectateur, qui n'a pas trop d'idées préconçues, se dit, c'est merveilleux. Ça y est, ça, c'est le modèle idéal. Tout est beau, tout est bien organisé, tout n'est que charme, calme et volupté. Harmonie. Harmonie, harmonie. Bon, ça, c'est le premier temps. Et si on se laisse aller à son émotion, évidemment, accompagné par les médias qui jouent la bonne musique, on ne peut qu'être séduit. On dit, voilà, c'est ça. Alors, effectivement, le français, on va en arriver au deuxième temps, il est un peu frustré. Alors, en plus, les médias français, qui ne cessent de parler avec des mots dévalorisants pour ceux qui seraient dans cette partie de l'échiquier, là, tout à coup, on se dit, mais pourquoi est-ce que les médias français ne disent pas « Mais c'est affreux, la royauté, c'est affreux, on ne règne pas innocemment, la folie en est trop évidente. Pourquoi ne s'y-t-il pas Robespierre ? Pourquoi n'ont-ils pas dit, mais enfin, si nous disons que c'est merveilleux, nous devons regretter que ce ne soit pas le cas en France ? Comment se fait-il que la France ait abandonné quelque chose d'harmonieux ? Parce que dès qu'un président est élu dans les trois mois, tout le monde est dans la rue, j'allais dire, et dire « C'est affreux, les casseroles ! » Et là, c'est un régime qui continue et qui crée l'harmonie, l'unanimité. Oui, et puis c'est... Tout est majestueux, il y a de l'élégance, de la beauté, c'est admirable. Alors, on se dit, quand c'est admirable, pourquoi pas nous ? Oui, pourquoi pas nous ? Et les médias n'ont pas posé la question, en faisant la comparaison entre les casseroles d'un côté et les trompettes de l'autre. Donc, ça montre très bien à quel point le jeu n'est pas... Mais là, il y a aussi pourquoi cette révérence des médias républicains a cette royauté britannique qui est au-dessus. Alors, ça, c'est la première chose. Oui, c'est vrai que Voltaire disait qu'on se prend à aimer les tartares pour ne pas aimer ses voisins. Bon, ça, c'est une bonne... La steak tartare, ça, bon. Donc, ça, c'est la première observation. Donc, ce que ça exprime, c'est un peuple, un Commonwealth, toute race, toute religion confondue. Donc, ça, c'est l'admiration. En premier temps, c'est l'admiration. Et puis, dans un deuxième temps, normalement, on commence à réfléchir. Le téléspectateur s'est dit, mais au fond, c'est vrai, d'où cela sort-il, etc. Et heureusement, là, quand même, les médias devraient dire en disant, tout ça, ça vient de la France. Ce couronnement, c'est le que pied-collé du sacre du couronnement français. Ah bon ? Oui. C'était pas comme ça aussi avant, dans les autres monarchies ? Non, non, mais le modèle, parce qu'il y a quand même ce que j'appelle le privilège de l'antéorité, c'est la France qui est en premier. L'Angleterre, ça vient après. Ben Clovis, c'était avant, quand même, Paris V, par exemple. Donc, le modèle... Oui, mais excusez-moi, c'est parce que je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, la monarchie, en Angleterre ? Ben, disons qu'on peut faire remonter. Bon, on peut remonter avant, parce qu'il y a Douart III. Enfin, bon, pour nous, c'est... Cette royauté, c'est 1066, la bataille d'Asting. On peut remonter encore plus loin, parce qu'il y a les rois... Bon, c'est bon, c'est bon. Donc, en tout cas, cette royauté vient de Guillaume le conquérant, 1066, et ça vient de France. Le modèle, c'est la France, pour faire très très court, sur les rites, les rites du Sacre, et en particulier la Sainte-Ampoune, le Sacre, le Sacre, la fameuse huile. Et je dis ça pour ne pas oublier, les médias nous ont dit que cette huile a été envoyée par le pape. Alors, bon, on va vérifier, mais c'est ce qui a été dit. Donc, là encore, tout nous vient. Alors, bon, premièrement, on a un modèle idéal. C'est merveilleux. Si c'est idéal, nous voulons pouvoir avoir ce modèle aussi. Mais il y a un petit taquet dans la Constitution française qui fait que les Français n'ont pas le droit de rétablir la royauté. Ah bon ? Ben oui, parce qu'ils sont souverains, mais pas à ce moment-là, quand même. Excusez-moi, on ne peut pas rétablir la royauté ? Non, mais il y a intrinsèquement, dans notre régime, le serment de haine à la royauté. D'accord. C'est écrit ? Tout ça, c'est historique. Et en tout cas, le fait, le retour à la royauté est interdit par la Constitution. Parce que la Constitution, il faut le savoir, c'est ce qui interdit de dire certaines choses. C'est très, très bien fait. La Constitution indique ce dont on a le droit de parler ou pas, etc. C'est ça, c'est le cadre, c'est ce qui indique les règles du jeu et le terrain de jeu. Bon, alors, je reviens. Donc, premier temps, admiration, c'est merveilleux. Non, c'est interdit. Ah bon, pourquoi ? Vous êtes souverains, mais c'est nous qui décidons. Bon, c'est comme le reste. Deuxième temps, selon Pythagore, la parole qui cache. Qu'est-ce que ça nous cache ? Alors, quand on commence à étudier l'origine de tout ce grand spectacle, comme je vous l'ai dit, on voit que ça vient de la France, mais l'anglicanisme, il faut savoir, c'est la copie du catholicisme. C'est-à-dire que c'est comme le cas d'un rail, ça ressemble à la catholicisme, ça a la couleur du cas d'un rail. Vous prenez les paroles de la dite consécration dans les mêmes, il y avait même du latin, mais c'est du toc. Et ça a été étudié par le pape, à l'époque du pape Léon XIII, qui ont dit que les sacrements étaient invalides. Donc, dans le sacré, parce que vous avez les symboles efficaces, il y a un symbole qui représente la colombe, la paix, mais ce n'est pas parce qu'il y a une colombe qu'il y aura la paix. Le symbole efficace, c'est la colombe qui vous apporte vraiment la paix. Et le sacrement efficace, le symbole efficace, c'est celui qui produit son effet. Et en espèce, l'esprit de la transubstantiation, les paroles sacramentales ont été prononcées, les paroles, mais elles ne sont pas efficaces si on en croit Léon XIII, parce que l'anglicanisme est un simulacre du catholicisme. Ça ressemble, mais ce n'est pas efficace. Les sacrements ne sont pas efficaces. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'était le pape Léon XIII. Donc on a affaire déjà à une religion qui est du toc. Bon, côté religion. Alors excusez-moi, qu'est-ce que c'est l'anglicanisme ? C'est la religion, c'est le protestantisme d'Angleterre, celui dont la reine est maintenant le roi, Charles III, et le chef. Et quelles sont les différences avec le catholicisme ? C'est la différence qu'il y a entre le véritable auteur que je suis et mon contrefacteur. Et on préfère l'original à la copie. Et en plus, ce n'est pas qu'une copie, mais c'est une copie inefficace, selon Léon XIII. Donc, et là on va arriver. Donc quand vous commencez à creuser, vous dites, tiens, c'est étonnant, on croit avoir affaire à une religion, mais c'est du toc, c'est du copier, c'est une fausse religion. Après cette royauté, quand vous creusez, vous voyez que le roi n'a aucun pouvoir. Alors, vous savez que la reine, on nous l'a revue pour la reine, mais ça sera vrai. Il lit le discours du trône et elle dit, je, mais c'est un texte qui lui a été dicté par son gouvernement. Et au premier degré, parce qu'il faut toujours aller plus loin, nous irons autour de la troisième idée, elle répète comme un perroquet, c'est du ventriloquisme. Elle joue la reine, mais elle n'est pas la reine. Et là, ça nous ramène à la grande révolution anglaise, entre le parlement et la finance. C'est-à-dire qu'en Angleterre, ce sont les puissances d'argent, ce sont les puissances d'influence qui dirigent. Et dès, après les années 1700, la City a mis sous tutelle le roi en l'endettant pour qu'il soit dépendant. C'est-à-dire que c'est le politique qui est dépendant du financier, pour faire extrêmement court. Alors, excusez-moi parce que j'ai regardé une vidéo hier qui avait l'air assez bien sourcée. Charles III, donc maintenant le roi, qui a hérité de toute la fortune d'Elisabeth, serait le premier propriétaire immobilier au monde. Il a hérité d'une fortune colossale. Donc avec sa fortune colossale, est-ce qu'il ne serait pas plus riche que ses financiers à la City ? Oui, mais là, vous savez que la fortune, alors on peut l'évaluer, disons que les possessions à Londres, la famille royale, Windsor, est immensément riche. Mais là encore, c'est tout un système que je veux dire, c'est-à-dire qu'on peut être riche, mais si c'est votre banquier qui gère votre argent, qui est riche ? Parce qu'il y a l'argent en monnaie, l'argent en pouvoir, l'argent en participation. Mais disons, pour faire court et pour aller dans votre sens vous-même, la famille royale fait partie d'un certain système. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui chassent en bande organisée. Justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc tout ça, il y a eu des changements d'ailleurs dans ce couronnement, des changements qui ont été introduits. Avant, c'était un couronnement chrétien, et là, il y a des éléments musulmans et autres qui sont intervenus, ce qui est une nouveauté. Mais ce n'est pas Charles III, rassurez-vous, qu'il y a décidé. Ce qui a fait même dire à Marc Menand, c'est le côté woke du prince, maintenant roi Charles III. Donc, il faut bien comprendre que c'est une copie et collée du catholicisme, mais non valide. Non valide, c'est-à-dire que les sacrements ne sont pas efficaces, ne produisent pas. Par exemple, la transubstantiation, selon l'ère XIII, c'est la transformation du pain et du vin, encore, et sans du Christ. Eh bien, elle n'opère pas. On prononce ces paroles, mais ça ne fonctionne pas. Je vous dis encore, ça c'est la théologique. Donc, religieux, du toque. Politique, du toque. Ce n'est pas une royauté, c'est un simulacre de royauté, puisque le roi n'a aucun pouvoir. Donc, mais il a besoin de la figure. Donc, c'est un dessin animé. Mais c'est puissant, faire croire que c'est extrêmement puissant. Si les gens y croient, ça marche. C'est ça le problème. Eh bien, c'est ça. C'est ce que disait Macchiavel. La politique, c'est faire croire. Pas croire au sens religieux, mais croire au sens politique. Et si vous faites croire, vous allez gagner. Donc, tout ce grand théâtre est fait pour faire croire au monde entier, et faire croire que l'Empire britannique, la puissance anglaise, est toujours au sommet. C'est le pouvoir, ce que les anglais appellent, les anglo-saxons, le soft power, qui est différent quand même du pouvoir de rayonnement de la France d'un Louis XIV. Vous voyez, il y a le réel et le nominal. Bon, ensuite, alors, donc, religieux, du toque, politique, un simulac. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont gardé le roi ? Parce que le peuple a besoin de figures parlantes. Donc, l'autorité, donc vous avez l'utilisation de la figure du roi, n'est-ce pas ? Je pense à Macron, le président Votriloc, la figure du roi, mon livre, etc. Et la figure est utilisée, comme de même que le président Macron est allé à Versailles, pour, parce que, ça permet de faire croire les images, les idoles, permettent de les faire croire. Donc, c'est une sorte d'idole, bon. Peut-être que les gens ont besoin de belles histoires. Mais ce n'est pas une royauté, mais c'est une royauté qui copie la France, encore. Peut-être que les Français qui admirent la couronne britannique ne savent pas que c'est une contrefaçon. Une contrefaçon, au sens, c'est une copie, mais en même temps, une déformation. Et c'est pour ça qu'il y a eu, à l'époque, le grand débat entre la couronne française et l'angleterre. La couronne anglaise est tombée entre les mains des lobbies, très rapidement, et la couronne française, le roi a lutté contre la finance, qui voulait prendre le pouvoir, déjà. Voilà. Il y a eu l'affaire l'eau, enfin, pour en parler, bon. Donc, c'est ça. Donc, je répète, religion du toque, mais faire semblant, faire croire, et la couronne, faire croire aussi. Alors, il faut savoir aussi que la démocratie anglaise, parce qu'elle est aussi démocratique. Bon, maintenant, nous avons vu un spectacle qui était chrétien, musulman et autres, donc, tout à la fois, tout pour un, en même temps, c'est en même temps, bon. Et c'est une démocratie aussi, une démocratie royale, parce que nous avons une monarchie républicaine et eux, ils ont une royauté démocratique. Alors, il faut savoir qu'effectivement, notre système est anglais. Donc, ceux qui regardent l'Angleterre doivent penser que la France est une colonie intellectuelle. C'est ce que j'explique dans mon livre « Macron, le président de la Trilocque ». La France a eu la tête coupée, pas seulement en 1816, en 1793, mais c'est le système français qui est un système anglais. Mais eux, ça ne gêne pas les journalistes de dire, tiens, que c'est quand même la mère des démocraties. La mère des démocraties, c'est l'Angleterre. Comment c'est-il qu'elle soit couronnée ? Donc là, je incite à réfléchir, parce que les Anglais ont toujours tout gardé. C'est-à-dire qu'ils gardent les formes. Ils gardent les formes depuis le Moyen-Âge, ils ne les suppriment jamais. C'est ce qu'on appelle le « common law ». C'est ce qui leur permet d'agir d'un côté ou de l'autre. Un jour, ils vont être royautés, un autre jour, ils seront en démocratie, un autre, ils seront en common ways. Ils ont toutes, dans la palette, ils ont tous les outils pour travailler et pour... Faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. C'est pratique. Et là, par exemple, l'entrée de la reine, auparavant, mais maintenant, de Charles III, avec l'épée de l'État, c'est tous ces symboles, qui rentrent à la City. Il faut savoir que d'une certaine manière, le roi ne peut pas rentrer à la City sans l'accord du maire de la City. Alors, excusez-moi, qu'est-ce que c'est cette histoire de la reine qui rentre avec l'épée ? C'est Kamiya par Kavos, elle est rentrée avec une épée ? Non, 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 devant, vous avez l'épée qui était tenue par une femme, d'ailleurs, elle retrouve le jeu masculin féminin. Il y avait un évêque qui était une femme. Pendant le couronnement, là ? Oui, nous avons vu tout ça. Comme je n'ai pas regardé. Oui, mais c'était important parce que nous avons tous les... On a toute la boîte à outils du pouvoir et de la mystification et du faire croire. Donc, dans certains cas, on fait croire ceci, on fait croire cela, et le bon peuple est émerveillé et n'a pas compris comment la mystification opère. C'est pour ça que vous nous expliquez. C'est la fascination. Alors, ça, c'est la deuxième chose. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre après, avoir vu ce simulac, les religions, tous les peuples, on réunit tout le monde, cet amalgame, donc ce simulac, ce salmigondi, mais il y a tout un ensemble de contradictions parce que vous avez remarqué aussi probablement que la vérité, vous qui vous intéressez à la vérité libère, n'est-ce pas, c'est que tous les textes étaient superbes et en invoquant à la vérité, ce qui veut dire nous sommes la vérité. C'est-à-dire que nous, les Britanniques, nous luttons pour la vérité, le roi protège la vérité, etc. Mais la question qui se pose, comment peut faire un roi qui n'a aucun pouvoir ? Mais il a quand même tous les pouvoirs en théorie. Donc c'est un jeu, c'est pour ça que l'Angleterre, qui est la mère des démocraties, a une constitution qui n'est pas écrite. Ah bon, elle n'est pas écrite, leur constitution ? Mais non, parce que c'est comme vous, votre constitution physique n'est pas écrite. C'est la manière d'être, la constitution. Donc les Anglais ont toute une palette, ces coutumiers, qui leur permet justement... Alors, du bon côté, c'est plus souple que la loi, parce que quand c'est écrit, si ça change, qu'est-ce qu'on fait ? Donc c'est l'esprit plutôt que la loi, donc ça c'est le bon côté. Mais l'autre côté, c'est que ça permet toutes les manipulations aussi, dans ce cas-là, politiques. Parce qu'il faut interpréter, et qui interprète ? Celui qui est le plus fort. Donc c'est le pouvoir en place. Donc tout ce que nous avons vu, c'est extrêmement subtil. C'est très 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 bien travaillé. Quand vous avez le dé, par exemple, au moment de l'onction du sacre, qui fait théoriquement, parce que vous savez que c'est ça la théologie politique, c'est la théologie, c'est le sacré, qui donne l'investiture aux politiques. La théologie est au-dessus. Et là, nous avons vu une représentation de ce que j'ai dit dans mes carèmes initiatiques. En France, évidemment, c'est la franc-maçonnerie, mais il ne faut pas oublier, nous allons parler que la franc-maçonnerie, elle dépend de Londres. Et j'ai entendu dire, mais j'aimerais le vérifier, qu'il paraît que le pape François, finalement, a dit qu'il avait envie de rencontrer cet autre pape, ou quelque chose d'équivalent, que serait Charles III, parce que c'est le chef de l'église anglicane. Nous avons assisté à un couronnement, un sacre, et il a été dit, ce qu'il faut, qu'il a été, disons, ordonné prêtre. Ce n'est pas prêtre, parce que c'est un pasteur. Dans l'église anglicane, il n'y a pas de prêtre, ce sont des protestants. Il y a même des personnes, et vous l'avez dit, qui ne savent pas que c'est du protestantisme. Donc ce sont, du point de vue catholique, traditionnel, si j'ose dire, ce sont des hérétiques. Donc il y a toute cette soupe qui nous a été déversée, complètement contradictoire, parce qu'on ne peut pas faire lire par un musulman un texte d'évangile. On ne sait plus, lui-même le lit, ça ne gêne pas. En fait, on ne sait plus où on est, c'est la confusion totale. Voilà, c'est la confusion totale, ce qui est l'idéal de la politique actuellement dure en même temps, de ce président Macron. C'est-à-dire que vous vous mettez dans la confusion, mais vous faites plaisir à tout le monde, parce que tout le monde s'y retrouve. Et le liant, c'est quoi ? Il faut un liant. Le liant, personne n'en a parlé, mais c'est la franc-maçonnerie. Il ne faut pas oublier quand même que le roi est théoriquement roi, il a toutes les autorités. Et puis en plus, c'est le chef de l'église anglicane, bon, mais parce que c'est politique. Là, on arrive bien, vevez. Bon, alors je ne parle pas de la finance. Et également, les liens entre la famille royale et la franc-maçonnerie ne sont plus à démontrer. Tout ça, c'est en base... D'accord, donc ce serait vrai, ce que j'ai vu, qu'il serait franc-maçon aussi ? Alors, pas forcément personnellement. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'être franc-maçon ? Parce qu'il allait être réellement ou non. Mais il est connu que, je parle de la famille royale, tout ça, c'est un tout. Et alors, ce qui prouve que c'est un tout, d'ailleurs, parce qu'après, il faut regarder les affiliations, mais ce n'est pas mon objet. Ce qui est important, c'est de comprendre le système. Après, on peut s'intéresser aux personnes vers les jouets. Bon, c'est ce que disait Henri Poincaré, j'aime le citer, comprendre une partie d'échec, ce n'est pas de voir que le joueur joue selon les règles, c'est de comprendre pourquoi il déplace une pièce plutôt qu'une autre. Ça, c'est capital. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on voit ce spectacle énorme, il faut regarder du côté de la machinerie. Qu'est-ce qui fait marcher ces choses contradictoires ? Et nous l'avons vu, c'est contradictoire. Quelqu'un qui lit un texte en disant « je » alors que le texte a été fait par un autre, c'est contradictoire. Dire que le roi n'a aucun pouvoir, mais déplacer le monde entier pour regarder son couronnement, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, mais tout 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 n'est. Mais c'est comme ça... Ça ne fait pas de sens. C'est comme ça qu'on tient le peuple, entre guillemets, le peuple, c'est par des images. Et Henri VIII, citons le grand d'Angleterre, dans un excellent film qui s'appelle « A Man for All Seasons », « Un homme pour l'éternité », qui rappelle la mort de Thomas More, c'est qu'à un moment donné, Henri VIII tombe dans l'eau, et ses courtisans qui sont sur le bateau le voient tomber à l'eau, parce qu'à l'époque, évidemment, c'était des barques, alors les courtisans le voient tomber, il est bien habillé, il ne sait pas s'il faut rire ou pleurer, parce que ce sont des courtisans. Et tout à coup, Henri VIII pousse un énorme éclat de rire, et tous les courtisans rient avec lui. Et Henri VIII tire la leçon de cette journée mémorable, c'est de dire, moi je bouge, et le peuple suit ce qui bouge, et c'est pour ça que le peuple me suit. Donc il y a cette idée d'image qui permet, que nous avons vu, ce théâtre, on a parlé de la société du spectacle, mais on peut parler de la politique du spectacle, qui entraîne l'imagination, et les humains suivent les images, les idées, les théories, et c'est ce qui permet de soumettre au système anglo-saxon, et bien évidemment les Français. Alors la dernière chose, un, j'ai dit, ce qu'on voit, c'est on peut dire un idéal de la politique, l'unisson, qui réunit la religion, la politique, etc. Deux, quand on regarde au-dessous, on voit la scène migondie, un simulacre, si vous voulez, un jeu de contradiction, un mépris de la vérité, qui est tout à fait extraordinaire, et qui permet évidemment de faire croire, et donc de manipuler dans un sens ou dans un autre, et on verra pour la conclusion. Et le troisième chose, le troisième secret, le troisième chose, c'est le, c'est l'art royal. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ce que nous avons vu, c'est un superbe exercice d'art royal maçonnique. C'est-à-dire que la maçonnerie, c'est, alors, il faut en parler plus abondamment, mais c'est l'art d'enfermer les hommes dans des rites. Dans la loge, vous avez un formatage des maçons, on leur apprend à relier un mot, un geste, un mot, un geste, un mot, liberté, égalité, etc. Et tout est relié dans le sens voulu par, donc, la franc-maçonnerie. Et là, c'est ce qui s'est choqué quand on regardait, ce qui était déprimant en regardant ce spectacle, c'est qu'on voyait qu'il n'y avait aucune, on peut dire, aucune authenticité, aucune spontanéité. Vive le roi, mécanique. Il n'y avait pas cet enthousiasme, au sens strict, donc enthousiasme, c'est qu'il porte du en soi, il n'y avait aucun, c'était des mécaniques qui marchaient, on le voit, qui marchent, les marches, les marches, c'est des mécaniques, et là, on assiste à une mécanique sans âme, c'est qu'il y manquait totalement l'âme, parce que nous avons vu le couronnement d'un roi qui n'est pas roi, qui lui exécute les ordres qu'on lui donne, comme un pantin, c'est une mécanique ventriloque, c'est-à-dire qu'on a une personne qui parle, mais ce n'est pas elle qui est la source de sa voix, c'est une contrefaçon. Et ça, ça s'appelle, on ne peut pas aller plus loin, ça s'appelle l'art royal. Tout est réglé, ce sont les rites. Et le grand secret de l'art royal, qui est l'art du pouvoir franc-maçon, si vous voulez, qui est basé notamment sur l'arithmo-géométrie, c'est justement de manipuler les gens dans des boîtes, les faire marcher comme des figures de géométrie, d'algèbre, etc. Et c'est ça qui est le secret du pouvoir, c'est-à-dire, ce n'est plus l'enthousiasme, la vérité, la spontanéité, l'authentique démocratie, c'est-à-dire, le véritable... Il n'y a qu'une liberté d'expression, il n'y a rien. Le roi n'a rien dit de lui-même, il lise les textes, rien, c'est tout. C'est robotique. C'est le robot, c'est la société des robots, en fait. Et alors, je te conclurai quand même à la fin. Et alors, nous avons vu donc dans cet art royal, qui ignore les Français, d'ailleurs, qui est le secret de la maçonnerie, c'est-à-dire l'art d'enfermer dans des formes. Donc, la forme, vous utilisez une forme, une autre forme, et à la Révolution dite française, il y avait ce respect des formes, d'enfermer dans des formes, qui a permis d'enchaîner le roi Louis XVI pour l'emmener vers la guillotine, avec cette extraordinaire phrase de Cambon qui disait, après le 21 janvier, 1793, après le roi guillotiner, son exécution, nous avons brûlé le vaisseau qui nous a permis d'arriver, parvenir à l'île de la liberté. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé la forme du roi Louis XVI pour désarmer la France, pour désarmer les Français, et une fois qu'ils l'ont désarmé, qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont pu brûler le vaisseau. Eh bien là, c'est le cas de la royauté anglaise. Et c'est toute l'histoire des Stuarts et des Jacobinistes qu'on ne voit pas. C'est comment ils continuent à utiliser la forme de la royauté contre le principe de la royauté. Ils utilisent la forme de l'Église catholique contre, effectivement, la vérité de la religion. Et c'est ça, la puissance, j'allais dire, des sorciers que j'ai bien connus et qui m'ont bien expliqué comment ils fonctionnaient, c'est l'utilisation des formes qui marchent, disait-il, comme un système électrique. Vous appuyez sur un bouton et là, vous avez la royale. Et je conclurai. La poudre de Perlin-Pantin. Et donc, nous avons assisté à un superbe spectacle déprimant pour la vérité, déprimant pour l'authenticité, déprimant pour la France puisque tout ce que nous avons vu en faux, c'est ce qui nous a été pris, qui a été déformé et qui est utilisé pour nous dominer et nous réduire en esclavage. Et la conclusion, c'est qu'effectivement, le grand théorème, la grande loi à laquelle nous avons assisté, donc d'abord après, un système idéal, nous voyons en dessous que c'est un simulacre et enfin, nous découvrons le secret qui est l'art royal, donc c'est un art du gouvernement mondial, et bien, c'est le vœu d'Orwell qui a très bien simplifié les choses, consigné les contraires, c'est l'art de garder le pouvoir éternellement, c'est-à-dire, c'est le grand art royal britannique dont nous avons vu le couronnement, donc, c'est le dit dernier. D'accord, merci. Et merci de décrypter ce spectacle parce qu'il faut bien comprendre comment ça fonctionne pour nous aussi renverser la situation. Voilà, donc c'est un grand défi, le retour à la vérité, la vérité politique pour réenchanter la politique et sortir de cette mécanique qui fait qu'on ne peut plus jamais gagner. Mais là, nous allons gagner. Merci. Merci.